salut à toutes salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne c'est mon avis aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits un unboxing comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous le voyez sous vos yeux c'est il s'agit pardon du honor du tout nouveau honor 9x petite précision grosse précision même contrairement à 90% de nos vidéos où je prends un malin plaisir à déballer des produits que j'ai acheté moi même dans le commerce aujourd'hui c'est pas du tout le cas vous voyez la boîte est déjà ouverte il s'agit d'un produit qui nous a été prêté par honor france d'ailleurs on les remercie via l'agence donc honor france via l'agence hotwire on les remercie beaucoup à chaque fois ils sont vraiment sympa avec nous ils nous prêtent tous les nouveaux modèles on avait pu tester le honor 20 le honor le honor 20 light enfin voilà on a eu nouveau 9x il est sorti il ya quelques semaines il est très intéressant ce 9x parce que il y a presque un an maintenant en tout cas c'était en tout début d'année 2019 j'avais testé le 8x et je l'avais adoré d'ailleurs c'était le titre de notre vidéo c'était vraiment un super smartphone milieu de gamme et voici donc son successeur le 9x alors comme d'habitude en dessous de la vidéo dans la description je vous mets la fiche technique complète gsm arena et puis d'ici quelques semaines parce que ce 9x là je vais y mettre une carte sim ma seconde carte sim ma carte sim perso et puis je vais l'utiliser comme d'habitude pendant une grosse dizaine de jours et puis je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé alors on va tout de suite commencer donc à déballer ce sympathique honor 9x alors voyons voir donc oui effectivement on voit que ça a déjà servi c'est parce que c'est que ce truc qui était collé dessus bizarre donc là c'est surtout pour vous voyez en fait le contenu de la boîte parce que quand vous allez l'acheter dans le commerce on sait très très sympa cette espèce de dégradé un peu pixelisé on va s'attarder au téléphone où il ya des grosses rayures il ya des belles belles rayures sur l'écran ou là alors une petite astuce comme d'habitude chez honor donc ça c'est pareil si vous l'achetez dans le commerce ce sera pareil il ya une espèce de film de protection qui est toujours mis sur les écrans de huawei et honor moi comme d'habitude je vais vous le dire pour la deux centièmes fois mais je préfère largement une vitre traité gorille à glace que ce genre de choses mais ce qui est bien c'est que du coup les vilaines rayures je vais enlever le film de protection et puis comme ça les y seront plus on va s'intéresser au téléphone dans un instant on va juste déballer le reste du contenu donc comme d'habitude dans la petite pochette en carton on a la coque transparente ça c'est une habitude chez honor c'est une habitude aussi chez xiaomi voilà elle est en silicone souple elle est très sympa et de très bonne qualité alors il n'y a pas de voyez le tour de la coque il n'y en a pas en haut parce que évidemment je voulais pas préciser mais c'est une caméra pop up comme sur les shaomi mi 9t par exemple alors je sais pas si on va tester le renault 2 tout le monde parle du renault 2 en ce moment l'année dernière j'ai testé le oppo renault que j'avais vraiment 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 sûr qu'il fait c'était pour moi et ça reste pour moi l'un des meilleurs smartphones android du moment et donc il ya son successeur le renault 2 qui est sorti je suis pas sûr qu'on va le tester ce que pour moi il n'y a pas suffisamment de changements tout cas ça me semble pas assez intéressant pour en faire carrément une vidéo alors je vais pas déballer le câble c'est du câble usb vers type c évidemment heureusement on a du type c maintenant sur le 20 light le honor 20 light j'avais un peu râlé parce que c'était pas de usb type c'était du micro usb et on a un adaptateur secteur évidemment alors c'est du 5 volts 2 ampères visiblement il n'y a pas de charge rapide c'est un chargeur tout ce qu'il ya de plus classique en 2 ampères c'est tout ce qu'il ya dans la boîte ils n'ont pas mis les oreillettes on a vraiment le strict nécessaire je vais juste faire un truc parce que là c'est pas possible de vous présenter un téléphone avec des rayures comme ça on se rapproche plus du téléphone d'occasion quelque chose donc je vais enlever cette chose voilà comme ça on aura vraiment un téléphone qui a l'aspect du neuf c'est quand même vachement mieux alors le téléphone en lui-même il fait 200 grammes ou presque on est à 190 grammes et des brouettes il est très très joli franchement il est plus léger que je le pensais en main par rapport à un iphone xr ou un iphone 11 qui fait à peu près le même poids celui ci paraît plus léger parce qu'il est un petit peu plus grand et un petit peu plus fin il ya une batterie 4000 mAh un lecteur d'empreintes un triple capteur photo donc on a un capteur principal de 48 mégapixels on a un capteur pour l'ultra grand angle et puis un capteur vous savez pour la profondeur pour l'effet bokeh le bouton power le bouton volume sur le tranché à rien du tout en haut comme on a vu il ya le le tiroir pop up pour la caméra selfie on a le tiroir sim qu'est ce qu'on va voir d'autre ici évidemment on a le petit haut parleur l'écouteur pour quand on passe des appels et puis en bas évidemment la prise usb type c les petits trous pour le haut parleur pour pour faire sortir le son des vidéos par exemple le micro et un porte jack ça c'est plutôt cool on va l'allumer tout de suite alors évidemment c'est du e m ui ou alors peut-être que cette fois ci aussi ils l'ont appelé magic 8 parce que sur le dernier honor que j'ai pu tester c'était le vin pro je crois et bien c'était em 8 mais maintenant en fait chez honor il l'appelle magic 8 pour essayer de se démarquer un petit peu du grand frère huawei une chose est sûre c'est que c'est du android version 9 du android paille avec la surcouche qu'on retrouve sur tous les modèles au nord huawei depuis maintenant plusieurs années ça se lance drôlement vite parce que malheureusement il n'a pas été remis à zéro ce téléphone ou en tout cas voilà il n'y a pas donc je vais le faire de toute façon c'est bien comme ça vous avez directement la page d'accueil c'est très bien mais moi je vais le remettre à zéro vous savez pour avoir toute cette procédure de démarrage où on est censé saisir son adresse mail le code du wifi etc etc donc là on arrive directement sur la page de démarrage il ya un très grand écran c'est du écran lcd il est très beau on a une bordure un peu plus importante en bas qu'en haut on est toujours pas sur du borderless sur ces modèles là mais très sympa cet écran avec le x en fond d'écran c'est plutôt sympa plutôt chouette donc je vais m'empresser de le remettre à zéro de mettre ma carte sim de mettre mon compte google et tout ça je vais le glisser dans la poche et m'en servir un maximum je vais prendre plein de photos avec plein de vidéos comme ça ceux qui sont intéressés de voir ce que ça rend en vrai eh bien vous pourrez le voir très bientôt dans notre test vidéo et dans notre test écrit je vous rappelle que vous pouvez visiter notre site www.cmonavis.eu et vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux on est présent sur instagram facebook et twitter donc voilà pour le déballage un peu particulier de ce tout nouveau honor 9x moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne salut à très bientôt à très bientôt à très bientôt